salam alaikum et zulf levin bonjour bonsoir à tous les supporters algériens du monde entier on se retrouve pour cette nouvelle vidéo et nous allons parler donc de cette photo qui est apparue ce matin donc c'est un shooting qui a eu lieu hier si je me trompe pas un shooting de certains joueurs algériens on y voit guiri avoir zéro qui bonjour maraise on y voit aussi c'est qui qui est juste à gauche avec nourri et donc on les voit avec des nouveaux maillots d'algérie alors est ce que c'est les maillots officiels c'est à dire les maillots avec lesquels cette équipe va jouer est ce que c'est les maillots d'entraînement bon là on sait pas tout donc cette photo circule depuis ce matin bon faut dire que la qualité de la photo n'est pas top tu vois que la personne elle a pris la photo en mode en mode caché bon la qualité elle n'est pas c'est pas exceptionnel non plus on sait pas une photo officielle mais la photo officielle serait tarder rappelez-vous l'ancien maillot enfin maintenant on peut dire que ce sera l'ancien maillot parce qu'on savait très bien qu'il allait avoir un nouveau maillot on avait dit septembre sachant que un maillot vous le gardez deux ans normalement ces deux ans après il se peut qu'avant une grosse compétition vous changer de deux maillots c'est une possibilité alors le dernier maillot de l'équipe d'algérie c'était celui avec les bandes sur les côtés donc c'est c'était un maillot en mode 82 1 donc à la base c'était pour le porter pour une éventualité de qualification la coupe du monde au qatar mais gassama est passé par là mais on va pas revenir sur ça alors concernant ce maillot là alors je vais me fier uniquement à la photo qui circule sur internet actuellement vous l'avez en miniature je voulais poster tout à l'heure dans l'onglet communautés mais je me devais tout de même de faire une vidéo pour donner mon avis alors s'il s'avère que ces deux maillots parce que là on voit sur la photo ait nourri bon déjà avoir et guiri qui portent le maillot de couleur vers un verre assez prononcé assez foncé assez foncé sur les côtés un peu plus clair devant pour le maillot en tout cas on est vraiment dans du verre verre bouteille quoi verre bouteille je veux pas dire verre militaire parce qu'après la qualité de la photo est plein dure en erreur mais ça a l'air d'être du verre bouteille verre foncé bon et mares izeruki porte le maillot qui est blanc qui est donc censé être le maillot domicile alors pour ce qui est alors déjà du maillot qui est vert c'est un maillot qui me fait rappeler un petit peu le maillot extérieur arabe saoudite le maillot domicile nigéria attention ça varie il ya une il ya une ressemblance il ya une ressemblance mais au niveau du design je trouve très beau et très intéressant en toute sincérité j'aime beaucoup en toute sincérité j'aime beaucoup bon je le trouve bien après certains diront oui mais nous il nous faut le faire qui est sur le drapeau et fou tant que c'est du vert les gars tranquille voilà c'est voilà c'est pas abusé non plus à l'italie c'est vert jaune roue vert vert jeune rouge c'est le c'est le mali vert blanc rouge et pourtant soit bien en bleu bon c'est la squadra squadra azura donc c'est la mer méditerranée alors moi je le trouve pour une fois c'est quelque chose qui est intéressant pour une fois je dis pourquoi je dis pour une fois parce que ces dernières années on nous a habitué à des maillots plutôt je vais pas dire fade mais adidas ne nous respecte pas alors des fois c'est adidas mena défoncer pas si c'est adidas mena moyen-orient ou alors adidas en europe après ça c'est des contrats qui sont signés de la part des fédérations qui se succèdent en algérie alors on dit que zefzef le dernier président fédération avancé ou alice a dit actuel président de la fédération il avait renégocié le contrat adidas et du coup on s'attendait à des maillots un cran au dessus alors pour l'instant moi d'après ce que je vois au visu le vert il est je le trouve intéressant après c'est à vous de juger j'aurais espéré mieux bien sûr m'après on est resté chez adidas moi je souhaitais aller chez nike mais bon maintenant pour ce qui est du maillot qui est blanc alors le maillot qui est blanc il est à mon goût vraiment trop simple alors sur le maillot on voit le logo donc le maillot est blanc le col est vert les trois bandes adidas sont vertes mais jusqu'à là ça va pas jusqu'à en bas alors au niveau des manches j'ai pas l'impression qu'on voit du vert ça aurait été intéressant bon là il ya du vert aussi le trait vert comme ça et vous avez du vert ici sur les côtés et là c'est les trois bandes ça c'est un beau design sur ce côté là le logo adidas il est rouge il ya le logo de la fédération algérienne de football mais je vois pas le drapeau d'algérie pour ce qui est du vert le logo adidas est au milieu et le logo de la fédération est en dessous il est juste là moi ce que j'aimerais comme à l'époque avec puma en puma en en coupe du monde au brésil en 2014 avec vaïd c'était sous la présidence raho raho il y avait le drapeau algérie alors je sais pas si adidas eux ne mettent pas le drapeau est ce qu'ils mettent pas est ce qu'ils mettent les drapeaux des pays ou pas il faudrait vérifier dans les autres dans les autres comment dire dans les autres équipes mais attendez je viens de me rappeler à l'instant 2015 on était soit adidas à la canne en guinée équatoriale avec gourcuff mais il y avait le drapeau algérie bon le maillot il était c'est un maillot d'entraînement les gars c'est un maillot provisoire et on a joué avec une coupe d'afrique c'est dingue je sais pas c'est je trouve ça bizarre quand même je trouve ça bizarre moi je trouve que bon il me paraît un peu trop simple le blanc paraît trop simple un drapeau algérie ça aurait été bien après peut-être que ce sera le cas je ne sais pas après vous allez me dire on s'en fout plus important c'est les résultats rappelez vous à l'époque on avait le coke sportif et on s'est qualifié avec moi je rappelle j'étais sur un forum sur internet à l'époque et je voyais donc le maillot coke sportif le vert et le blanc les gens disant coke sportif et en plus le modèle et un gars il avait écrit et j'ai retenu ce message vous savez quoi si on se qualifiait avec ce maillot à la coupe du monde franchement et on s'est qualifié donc finalement à 2 de souvenirs de beau maillot d'algérie faut remonter un petit peu alors bon coupe du monde au brésil franchement le blanc je le trouvais bien il était simple mais était bien le drapeau algérie col vert il est blanc c'est le logo puma en rouge moi je trouvais qu'il était bien il était bien il n'y avait pas de pour la canne qu'on a remporté en 2019 le vert il est beau par rapport au blanc franchement le verre il est beau bon celui de la canne au cameroun j'ai pas du tout aimé celui-là avec la bande bon il a un style ça a changé mais à la limite 82 était bien meilleur en tout cas c'est ce que je pense en plus c'était une marque algérienne le maillot de la canne 90 je le répète celui qu'on a habillé en finale pour moi reste le plus beau maillot qu'on ait porté mais il y a eu des maillots pendant les années 90 bizarrement alors on était dans une période compliquée en algérie c'est une situation sécuritaire mais le maillot il y avait des maillots qui étaient intéressants mais on changeait de maillot tout le temps c'était c'était du grand n'importe quoi mais après quand on a commencé vraiment à avoir les maillots c'est à dire avec la marque avec une grosse marque ça a été le cas donc en 2010 avec avec puma bon il y avait le fenec que ce soit celui-là ou le vert c'était horrible franchement ils nous ont vraiment pas respecté à ce moment-là après il ya eu le maillot avec vaid vous savez que les mosaïques avait le maillot avec les mosaïques et tout non non pas du tout pas du tout pareil moi c'est ce que je retiens de mémoire c'est ce que je retiens 4 à 8 2017 no comment no comment à la canne rappelez-vous le maillot d'un gardien brésilien bon écoutez alors le blanc en tout cas pour celui-là il est il est sobre il est simple mais un drapeau d'algérie je trouve que ce serait intéressant il est simple c'est pas alors est ce que ce sera le maillot de la prochaine canne au maroc en cas de qualification et le maillot à la coupe du monde en cas de qualification je ne pense pas pour la canne au maroc peut-être pour la coupe du monde je pense qu'il y aura un maillot spécial je pense après c'est comme dit généralement c'est deux ans les maillots c'est deux ans le contrat mais généralement si après il ya une qualification en coupe du monde adidas et sachant qu'on les qualifications coupe du monde se termineront en octobre 2025 pour l'instant peut-être qu'ils voulaient reculer à septembre 2025 et que la canne au maroc aura lieu du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 soit six mois avant la coupe du monde en amérique du nord peut-être que avec adidas pas ils vont dire ben écoutez vous êtes qualifié c'est bien ben on vous fera un nouveau maillot d'ici là bon on va on va attendre on va attendre mais le plus important déjà vous allez me dire c'est les résultats sur le terrain finalement vous savez beau maillot beau stade c'est bien mais c'est les bons résultats c'est mieux c'est vrai que malheureusement on a subi trois échecs de suite en deux ans bon je dirais deux échecs parce que le barrage coupe du monde c'est pas un échec c'est un vol mais les deux échecs de la coupe d'afrique voilà donc on se doit de relever la tête et pour moi le plus important c'est sur le terrain mais je trouve que là alors le vert du maillot blanc il est c'est un beau vert c'est un vert qui est plutôt clair et j'aime bien cette couleur verte c'est c'est un beau vert j'aime beaucoup c'est un peu c'est pas volsbourg non plus mais c'est c'est pas loin après comme dit c'est la qualité de la photo alors on va attendre on va être patient et dès qu'il y aura l'officialisation du nouveau maillot là là il n'y a pas de souci après on verra peut-être qu'ils vont l'habiller là logiquement il devrait l'habiller là le match contre contre la guinée équatoriale demain de chandah on va attendre mettez moi en commentaire ce que vous en pensez en tout cas donnez moi votre avis et puis on va attendre l'officialisation du nouveau maillot et j'ai des airs on a un choix dans falestine choix d'al, assalamu alaikum